Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de l'Afrique. Au sommaire, ce soir, Bruno Chibala, nommé Premier ministre en République démocratique du Congo. Il remplace Samy Badibanga qui a présenté sa démission dans l'après-midi. Un choix qui pourrait créer la polémique. On retrouvera notre correspondant Thomas Nicolon dès le début de ce journal. En Gambie, la nette victoire de l'UDP aux élections législatives. Le parti démocratique unifié remporte 31 des 53 sièges à pourvoir. Le président Barraud dispose donc d'une marge de manœuvre suffisante pour appliquer ces réformes. Et puis cette grande manifestation anti-Zouma en Afrique du Sud. Des dizaines de milliers de personnes ont réclamé la démission du président sud-africain. Conséquence du remaniement gouvernemental controversé qui a déstabilisé l'économie et la politique du pays. Mais d'abord, Joseph Kabila a tranché. C'est donc l'opposant Bruno Chibala qui a été nommé Premier ministre. Il succède à Samy Badibanga qui a démissionné cet après-midi. Cette nomination de Bruno Chibala découle de l'accord de la Saint-Sylvestre qui doit permettre à la République démocratique du Congo de sortir de la crise politique. On retrouve tout de suite, depuis Kinshasa, Thomas Nicolon. Thomas, est-ce que ce choix va faire l'unanimité ? Il est possible que ce choix crée la polémique. Pourquoi ? Parce que si l'on s'en tient à l'accord de la Saint-Sylvestre, dans ce cas-là, c'est logique. Bruno Chibala est issu du rassemblement de l'opposition. Et Joseph Kabila a donc choisi une personnalité du rassemblement. Sauf que voilà, le rassemblement a commencé à se diviser au cours des dernières semaines. Et à l'intérieur du rassemblement, il y a deux courants. L'un qui est mené par Félix Chisekedi et l'autre qui est mené par Bruno Chibala et Joseph Olin-Gancoy. Eh bien, Bruno Chibala et Joseph Olin-Gancoy avaient décidé de rencontrer Joseph Kabila en début de semaine en vue de consultation menée par le chef de l'État. Ils se sont donc démarqués du reste du rassemblement. Bruno Chibala a également été expulsé récemment du parti d'opposition UDPS. Donc, Bruno Chibala fait partie du rassemblement officiellement. Mais une partie du rassemblement ne le considère plus comme membre du rassemblement. Il y aura donc forcément de vives réactions dans les jours à venir. Thomas, l'élection présidentielle est prévue pour la fin de l'année. Quelles vont être les tâches du nouveau Premier ministre ? Eh bien, le Premier ministre va devoir mener la République démocratique du Congo à des élections démocratiques transparentes, paisibles, apaisées. C'est une lourde tâche, mais il va aussi devoir gérer la crise politique. Mais la crise au Congo est également économique, puisque la situation économique se dégrade de jour en jour en RDC. Il y a également une crise sécuritaire qu'il va falloir gérer, notamment dans le centre du pays, dans la province du Kassai central, qui est en proie à des violences depuis plusieurs mois. Et dans différentes provinces de la RDC, il y a toujours des groupes armés qui sont toujours actifs. Il y a donc de nombreuses batailles à mener sur de nombreux fronts sur l'ensemble de la RDC. Et les tâches vont donc être nombreuses pour Bruno Tibalin. Merci beaucoup Thomas Nicolon pour tous ces détails. Et je vous le disais en titre, Adam Abarro a désormais les coups des franches pour appliquer son programme. Il dispose du soutien de l'UDP, qui a obtenu la majorité absolue au Parlement monocaméral. La PRC, l'ancien parti au pouvoir, celui de l'ex-président, il n'y a jamais, ne conserve que cinq sièges. A noter également la faible participation au scrutin. Tous les détails avec notre envoyé spécial à Banjoul, Sarah Sacco. C'est une victoire pour l'UDP, le parti démocratique unifié, qui obtient 31 sièges sur les 44 qu'il brigait. L'UDP, qui était donc l'opposition historique à l'époque de Yahya Djamé, et qui s'assure une majorité absolue à l'Assemblée. Le score de l'APRC, le parti de l'ex-président Yahya Djamé, est en revanche très modeste. Il n'obtient que cinq sièges. Idem pour le GDC, c'est le parti qui était arrivé en troisième position aux dernières présidentielles et qui obtient également cinq sièges. Cette large majorité de l'UDP devrait permettre au président Adama Barraud de pouvoir passer assez facilement son programme de réforme. Adama Barraud est en effet issu de cette formation politique, même s'il en a démissionné pour devenir le porte-drapeau de la coalition qu'il a porté au pouvoir. Adama Barraud doit également nommer cinq membres du Parlement. Ce qui portera au total à 58 le nombre de membres de cette nouvelle Assemblée multipartite, là pour la première fois depuis 1994. La transition démocratique qui s'installe en Gambie est un véritable espoir pour les Gambiens, notamment ceux de l'extérieur. Pendant des années, des dizaines de milliers de personnes ont fui la misère économique et la dictature. Aujourd'hui, le gouvernement espère les inciter à rentrer au pays. Fatou Touraï a été l'une des premières à entreprendre ce voyage. Sarah Sacco et Duncan Woodside l'ont rencontrée. A bonjour, regardez. De nouveaux locaux pour une nouvelle vie. Fatou est arrivée des Etats-Unis il y a quelques semaines au moment de la prise de fonction du nouveau gouvernement. La trentenaire a aussitôt lancé son entreprise de communication, non sans quelques difficultés. Oui, l'électricité c'est le plus gros challenge. Nous avons beaucoup de difficultés à nous installer. C'est vraiment ça le problème. Mais vous savez, nous allons y arriver. Nous sommes optimistes, car nous avons un nouveau gouvernement. L'environnement a changé. Pour moi, le plus important, c'est d'être rentré à la maison. Fatou a en effet passé plus de trois ans en exil, par crainte d'être arrêté par les terribles services de renseignement du régime de Yahya Djamé. Sa faute ? Avoir refusé de témoigner contre l'une de ses proches. Je suis partie dans un de ces taxis, les taxis jaunes là. J'étais en minijupe, avec un top et des pantoufles. Je suis très émue. Je n'aurais jamais imaginé vivre cela. Mais quand on entend les histoires de ceux qui ont dû fuir, on se demande, mais c'est vraiment vrai ? Aujourd'hui, Fatou a retrouvé la chaleur de sa maison familiale. Et elle ne compte plus les avantages de vivre à nouveau en Gambie. Maintenant, j'ai le sentiment de pouvoir faire ce que je veux. De pouvoir dire ce que je veux. Je suis heureuse d'être loin de Donald Trump et de sa politique. Je suis heureuse d'être à la maison. Pour l'heure, Fatou est l'une des rares chefs d'entreprise à avoir fait le choix du retour au pays. Ramenée à sa petite population, la Gambie a l'un des taux de migrants les plus élevés au monde. La présidence de Jacob Zuma, plus que jamais fragilisée du Cap à Johannesburg. En passant par Pretoria, des dizaines de milliers de Sud-Africains sont descendus dans les rues pour réclamer le départ du chef de l'État. Même Desmond Tutu, le prix Nobel de la PAG de 85 ans, s'est joué en cortège à Ermamus. Jacob Zuma paie là le prix de son coup de force. Il avait limogé la semaine dernière son ministre des Finances connu pour sa lutte contre la corruption. Le point avec Laurent Berstetcher. Jacob Zuma doit partir. C'est la revendication des dizaines de milliers de manifestants qui ont défilé dans les rues de toutes les grandes villes d'Afrique du Sud vendredi. Je manifeste pour le changement, parce que nous souffrons ici en Afrique du Sud. Nous n'avons pas de travail, et pendant ce temps, Jacob Zuma reste assis à ne rien faire. À Pretoria, le parti communiste, pourtant allié traditionnel de l'ANC, a organisé une marche sur le palais présidentiel. Et à Johannesburg, c'est une marée bleue, couleur du principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique, qui a déferlé sur le centre-ville. Une opportunité pour son leader, Moussi Maïmané, de consolider ses soutiens en vue des élections générales de 2019. Nous pensons que nous arriverons au gouvernement en 2019. Nous sommes le plus grand parti d'opposition et nous croyons que nous pouvons faire passer l'ANC en dessous des 50%. Cela fait plusieurs mois que la popularité de Jacob Zuma, impliquée dans plusieurs scandales de corruption, est en chute libre. Dernière affaire en date, la décision du président de Limogé, le très respecté ministre des Finances, Pravin Gordane, lors d'un remaniement ministériel controversé. La nouvelle avait provoqué la discorde au sein même de l'ANC, qui a finalement réaffirmé son soutien au chef de l'État mercredi. Un soutien sur lequel Jacob Zuma espère pouvoir compter. Une motion de défiance contre le président, demandée par l'opposition, doit être votée au Parlement le 18 avril. Et l'Afrique du Sud était sur le banc des accusés à l'AS ce vendredi. Le pays devait répondre devant les juges de la CPI de son refus d'arrêter Omar El-Bechir en 2015, alors qu'il participait à un sommet de l'Union africaine. Le président sud-soudanais est poursuivi pour génocide et crime contre l'humanité. Pretoria affirme de son côté n'avoir en frein aucune loi. La correspondance de Stéphanie Maupas. Dès le départ de cette audience, l'Afrique du Sud a annoncé qu'elle souhaitait remettre sur la table la question de l'immunité des chefs d'État en exercice. L'Afrique du Sud n'avait pas l'obligation d'arrêter Omar El-Bechir lors de son voyage en juin 2015. Et c'est aussi la position de nombreux États de l'Union africaine qui, depuis le mandat d'adrée délivré par la Cour contre Omar El-Bechir en 2009, bataillent contre la juridiction, estimant que les chefs d'État en fonction sont protégés par leurs immunités. Pas du tout, rétorque le procureur lors de l'audience de ce matin. Il estime que la question a depuis longtemps été tranchée. Qu'en ratifiant le traité de la Cour, les chefs d'État acceptent de perdre leurs immunités. Mais justement, explique l'Afrique du Sud, le Soudan n'a jamais ratifié le traité de la Cour. Il n'en est donc pas membre. Et si le président soudanais est poursuivi, est suspecté par la Cour de génocide et de crime contre l'humanité, c'est parce que le Conseil de sécurité des Nations Unies a demandé à la Cour d'enquêter sur les crimes commis au Darfour. L'ONU était absente au cours de cette audience. Elle a pourtant été invitée pour s'exprimer sur les questions de fond, sur les questions de droit, sur la résolution qui avait été prise renvoyant le cas des crimes commis au Darfour à la Cour pénale internationale. Mais l'ONU a décliné. Et c'est peut-être devant elle que les juges de la Cour devraient se tourner. Ils devraient rendre leurs décisions dans les prochaines semaines, dire si l'Afrique du Sud a failli ou non à coopérer avec la Cour et décider ou non de renvoyer cette question au Conseil de sécurité des Nations Unies pour sanctions diplomatiques. Alors les juges l'ont déjà fait dans le passé avec d'autres pays comme la République démocratique du Congo ou Djibouti par exemple. Mais jusqu'ici, l'ONU est toujours restée très silencieuse. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve dans 45 minutes pour un nouveau point sur l'information du continent. Tout de suite, c'est Laure Manin pour Paris Direct. Billet Retour C'est dans la forêt guinéenne que le cauchemar a commencé en 2013. En deux ans, le virus Ebola provoqua plus de 11 000 morts en Afrique de l'Ouest. Avec des systèmes de santé dévastés par l'épidémie, ceux qui survécurent au virus furent stigmatisés par peur de contagion. Les champs agricoles furent abandonnés, laissant la population sans ressources. Depuis la fin de l'épidémie en 2015, la situation s'améliore lentement. Le retour de la main-d'œuvre permet des meilleures récoltes et des millions de dollars sont alloués à la recherche médicale. Aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest regarde le futur avec espoir. Billet Retour A voir sur France 24 et sur France24.com A voir sur France 24 et sur Paris 25